À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 25 janvier 2023, présidé par le chef de l'État, M. Patrice Talon, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, réduction des dimensions des bandes de la zone frontalière en République du Bénin. Au terme de la loi portant code foncier et domanial, il a été établi le long des frontières du Bénin avec ses pays limitrophes une portion de terre contiguë à la ligne frontière, appelée zone frontalière, et subdivisée en deux bandes successives. La première, la bande de haute sécurité, couvre une largeur de 200 mètres et la seconde, d'une largeur de 2000 mètres et dite bande de sécurité frontalière. Toute cette zone frontalière est déclarée d'utilité publique. La même loi prévoit toutefois que les dimensions de ces deux bandes peuvent être réduites compte tenu des spécificités de certains espaces frontaliers. Le cas échéant, les nouvelles dimensions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur avec l'appui de l'Agence en charge des frontières. Si la bande de haute sécurité est interdite d'occupation, celle de sécurité frontalière ne l'est pas tant que les conditions légales sont respectées. Mais la réalité sur le terrain, dans les 36 communes frontalières, renseigne que ces prescriptions ne sont pas souvent observées. Aussi, au regard des données objectives liées à la forte concentration humaine, à l'existence de sépultures dans des maisons, de lieux sacrés, au risque de disparition des villages quartiers de villes entiers, ou encore à l'existence des activités économiques bien établies, le Conseil a-t-il décidé de procéder à la réduction des largeurs des dites bandes en tenant compte des spécificités des communes frontalières. En point 2, création de la Société béninoise des aménagements agricoles SA. Dans le but de consolider les performances de notre agriculture depuis 2016, pour en faire un important levier de la transformation structurelle de l'économie, il est prévu au programme d'action du gouvernement 2021-2026 environ 1 016 milliards de francs CFA d'investissement pour des aménagements agricoles structurants. L'objectif visé étant l'amélioration de la production, de la productivité, de la résilience, ainsi que l'attractivité du secteur. C'est pourquoi il a été décidé de poser de nouveaux fondements d'un développement efficace et durable dans la gestion des plantations et grandes cultures à travers la création de la Société béninoise des aménagements agricoles. Celle-ci aura une vocation à la fois agricole, industrielle et commerciale avec l'État comme actionnaire majoritaire à hauteur de 70 % aux côtés d'un partenaire technique privé de grande réputation détenant 30 % du capital. En termes d'activité, la société va conduire, pour le compte de l'État ou de ses collectivités, des bailleurs de fonds, des personnes morales de droit public ou privé, la maîtrise d'ouvrage déléguée, la direction d'opération ou l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le domaine des aménagements d'infrastructures agricoles et hydroagricoles. Elle assurera en outre la valorisation des terres cultivables, la promotion des cultures de grande envergure et la sécurisation d'investissements agro-industriels. En point 3, prise de participation de l'État au capital social de la société de développement et d'agrégation des productions agricoles. Les transformations en cours dans le domaine agricole ont induit, ces dernières années, une amélioration notable de la production concernant plusieurs filières. S'agissant spécifiquement du riz, la production est passée de 204 000 tonnes de padis, soit le riz non décortiqué, en 2015, à 519 667 000 tonnes en 2021, soit un accroissement de 155 % et une hausse des rendements de l'ordre de 32 %, passant de 3,1 à 4,1 tonnes par hectare sur la même période. Ces performances ont généré un regain d'intérêt des industriels, illustré notamment par la reprise des unités de transformation de Malenville et Glazoué, dotées d'une capacité installée de 430 000 tonnes de padis par an, ainsi qu'une amélioration des capacités des unités artisanales estimées à plus de 100 000 tonnes. Mais, dans un contexte où l'ambition du gouvernement est d'atteindre 1 million de tonnes à l'horizon 2025, il se trouve que la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée et durable au profit des transformateurs constitue un défi, car, actuellement, une proportion de 65 % de la production de riz padis est exportée de façon informelle vers les pays limitrophes. Pour mettre en place un tel dispositif, d'importants moyens financiers et une ingénierie sont nécessaires que l'État, à lui seul, ne saurait mobiliser sans pénaliser d'autres secteurs non moins importants. Dans la perspective d'une transformation plus accrue du riz produit localement, il s'avère important de promouvoir des chaînes d'approvisionnement sécurisées au profit des industriels à travers un mécanisme transparent et équitable de collecte et de distribution du riz padis. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé en faveur de la participation de l'État aux côtés d'un partenaire privé de référence à hauteur de 30 % au capital de la Société de développement et d'agrégation des productions agricoles. Celle-ci aura pour principales activités la cartographie et le géoréférencement des producteurs, le Conseil agricole au profit des producteurs en termes de formation aux meilleures pratiques agricoles, mise en place d'outils digitaux de support, amélioration de la connaissance des prix par les producteurs, digitalisation des paiements, etc. et cetera. Sous-titrage ST' 501